Musique Bienvenue sur les vidéos techniques de Katanga. Nous allons voir aujourd'hui comment régler le parallélisme sur le Huawei. Généralement, les professionnels utilisent un outil spécifique qui permet de contrôler le bon parallélisme des roues avant. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez aussi simplement utiliser deux barres bien droites en aluminium ou en bois. Placez-les contre chaque roue et serrez-les fermement jusqu'au contact avec la jante. Mesurez ensuite l'écartement entre les deux barres à deux endroits, derrière les roues et à l'extrémité des barres. L'objectif est d'obtenir un écartement identique pour chacune des deux mesures. Regardons comment fonctionne le train avant du Huawei. La commande de direction est ici, et la partie qui règle le parallélisme est juste ici. En faisant simplement tourner ce tube, nous pouvons ajuster le réglage du parallélisme. Côté gauche, il y a un pas standard, et côté droit, il y a un pas inversé. De chaque côté, un écrou vient bloquer la rotation du tube. Le réglage se fait à l'intérieur du vélo mobile, à travers les trous prévus à cet effet. Utilisez deux clés de 10, et débloquez les écrous proches des rotules noires. Lorsque le tube est libre, faites-le tourner vers l'avant si vous souhaitez fermer davantage le train avant, ou faites-le tourner vers l'arrière si vous souhaitez ouvrir davantage le train avant. Lorsque la bonne position est obtenue, bloquez les écrous contre les rotules noires. Après une vingtaine de kilomètres, vérifiez si les écrous n'ont pas bougé. Sous-titrage Société Radio-Canada